Bonjour à tous, je suis Laurence Lignot, je suis ingénieure agronome et chargée de mission climat à la chambre d'agriculture. Je suis à la chambre d'agriculture non pas depuis 100 ans, mais depuis un peu plus qu'un quart de siècle quand même. Je fais partie de la génération X, c'est la génération qui est fidèle à son entreprise. Alors quand je suis arrivée en Bretagne, en fait, je m'attendais à ça. Je m'attendais à un pays à la réputation fraîche, humide, venteuse, pluvieuse. Bref, une terre courageuse, une terre laborieuse, où on n'est pas trop tenté de flâner sur les terrasses le soir. Et puis c'était comme ça depuis des milliers d'années en fait en Bretagne. Et pourtant je venais de Normandie. J'ai vu un Normand ou des Normands tout à l'heure. Et en Normandie, je travaillais depuis 5 ans sur l'érosion des sols et les inondations. Donc j'étais quand même prête. Mais c'était la Bretagne. Alors en 1997, quand je suis arrivée, en fait ici, on se souciait de la qualité des eaux. Le programme Bretagne au pur prenait son essor dans sa version numéro 2. Ils avaient décidé de refondre le programme et de concentrer les efforts sur des bassins versants. Parce que si les efforts restaient diffus, n'étaient pas concentrés, on n'en voyait pas les résultats sur la qualité des eaux. Donc ce fut le début de ces fameuses opérations bassins versants. Et moi, je suis arrivée pour coordonner le volet agricole des opérations bassins versants. Avec ce programme et avec l'implication des chambres d'agriculture, on a œuvré en fait à la création d'un nouveau métier. C'était le métier d'animateur agricole de bassins versants. C'est un métier qui était en tension entre les attentes de la société, la réalité du terrain et l'exigence technique aussi qu'il y avait derrière la réussite de ces opérations. C'était un métier où les compétences humaines étaient déterminantes. Par contre, on ne les mettait pas beaucoup en avant, on n'en parlait pas beaucoup en fait. C'est un métier aussi pour lequel il a fallu créer des outils. C'est un métier qui était au cœur de polémiques. Donc, des polémiques entre des accusations d'inaction, on les voyait dans la presse régulièrement. Des polémiques sur les impasses techniques, sur des visions différentes parfois, sur les façons dont il fallait traiter le problème et sur les actions à mener. Et puis des polémiques aussi par rapport à la non-reconnaissance des efforts qui étaient engagés. Et puis la menace de la réglementation qui allait nous rattraper sur ce sujet-là. Bref, c'était un métier qui était confronté surtout à un processus long. Le processus du changement, le changement humain, le changement technique. C'est des processus longs et c'était un processus long face à une situation d'urgence, l'urgence de restaurer la qualité des eaux. Et on était confronté à un dernier point aussi, c'est le délai. Il y avait un délai entre la réussite des actions sur le terrain et le résultat sur la qualité des eaux. Et ça, ça posait un problème parce que ce délai, il était beaucoup plus long qu'un mandat électoral. Bref, on a tenu le cap et avec les chambres d'agriculture et les agriculteurs, on a transformé les façons de travailler, on a équilibré les plans de fumure, on a optimisé les pratiques. Donc, on a surtout collectivement pris conscience du lien très étroit qu'il y a entre la qualité de l'environnement et les pratiques agricoles. Voilà. Mais c'est loin d'être le dernier combat à mener. On a des résultats sur la qualité de l'eau, mais maintenant, on a d'autres combats devant nous. En fait, maintenant, je travaille sur le changement climatique à la Chambre d'agriculture. Et ma vision de la Bretagne, ce n'est plus du tout celle de la carte postale. Ma vision de la Bretagne, maintenant, c'est celle-là. En fait, ça, c'est ce qui nous attend. Ce sont les perspectives d'évolution du climat breton. Et juste, vous avez vu un chiffre juste avant, trois quarts des années à la fin du siècle seront méditerranéennes sur le plan des températures à Rennes. Et si on regarde sur la carte ici, eh bien, on voit que même à Brest, on aura à peu près un quart des années qui bénéficieront de températures dites méditerranéennes. Donc, on n'est plus sur la carte postale du tout de tout à l'heure. À Rennes, actuellement, on a le climat à peu près qu'avait Bordeaux il y a 60 ans. Ça, c'est fait. Et dans les années à venir, si on se projette dans les 50 ou 60 prochaines années, eh bien, on va avoir un climat qui est celui qu'on trouve actuellement en Espagne. À Burgos, par exemple, on va à peu près se projeter dans ce genre de zone climatique. Le phénomène du changement climatique, il est beaucoup plus global que les problèmes de qualité de l'eau. On n'a qu'une seule atmosphère. On n'a pas des milliers de bassins versants. On a une seule atmosphère. Tout est mis en commun. C'est un phénomène qui aura aussi un impact sur l'eau de par la répartition des pluies, de par la perte d'eau qu'on va avoir par l'augmentation de l'évapotranspiration. Donc, on va aller vers ces problèmes de gestion quantitative de l'eau. Et la gestion quantitative de l'eau, elle est aussi très importante pour maintenir la qualité de l'eau. Tout se tient à ce niveau-là. Voilà. Alors, cette fois, c'est le changement climatique qui nous pousse à changer, à tous changer, puisque tous les secteurs d'activité sont concernés, l'agriculture et les autres. C'est un phénomène complexe où l'agriculture, elle a sa part, puisqu'elle émet des gaz à effet de serre, mais où elle est aussi directement victime des impacts de ce changement climatique. Oui, le changement climatique est là. Il s'installe de façon graduelle. Et le niveau de risque climatique sur l'activité agricole augmente. Voilà. C'est peut-être un sujet qui peut aussi faire peur aux plus jeunes. A la Chambre d'agriculture, on suit le phénomène. Et, par exemple, on regarde ce qu'on appelle les indicateurs agroclimatiques, c'est-à-dire les évolutions climatiques qui sont vraiment en lien avec les pratiques agricoles. On a constaté que pour un même maïs, même variété, planté le même jour, entre 1960 et 2020, on a gagné 40 jours de précocité pour la récolte. 40 jours à Brest. Ça, c'est fait. Si on se projette dans le futur, enfin, passé et futur, là, eh bien, un autre critère sur lequel on travaille, alors on en a une centaine, j'en ai pas ramené 100, j'en ai ramené deux critères. Ce deuxième critère qui est intéressant à regarder aussi, c'est l'ITH. L'ITH, c'est l'indice thermohumique, c'est-à-dire qu'un organisme, en fait, il va résister à la chaleur plus ou moins en fonction de l'humidité de l'air. Donc, on croise les deux et on regarde si on est en confort thermique ou en stress thermique. Et on fait ça aussi pour nos animaux. Et ici, vous avez les résultats pour les bovins. Alors, vous voyez, de juin à septembre, en 1980, par exemple, on avait à peu près la moitié de l'été où le bovin était en confort thermique. Il est bien autour de 15 degrés, un bovin. Voilà. Si on regarde ce qui se passe, les projections pour la fin du siècle, donc on va vers après 2080, on voit que les jours verts, qui sont des jours de confort thermique pour le bovin, l'été, il n'y en aura plus beaucoup du tout, du tout. Et ce qu'on voit apparaître, surtout, ce sont des jours de stress, alors stress léger en jaune, jusqu'à des jours de stress majeur. Et on sait que quand on a un stress majeur, ces jours en violet qui apparaissent, eh bien, si on ne protège pas l'animal, si on ne l'extrait pas de ces conditions-là, en fait, il ne peut pas vivre dans cette condition de stress majeur. Voilà. Donc, ce sont des gros changements, en fait, qui sont devant nous. Et ce sont les mêmes ressorts que nous sommes en train de mobiliser actuellement. On mobilise les mêmes ressorts que sur l'eau, c'est-à-dire nouveaux métiers, nouvelles compétences, nouveaux outils. La tension est aussi palpable que quand on travaillait sur l'eau, des changements lents à mettre en œuvre face à un changement climatique qui est rapide. Voilà. Et donc, surtout des changements lents quand il s'agit de nouvelles filières. On a parlé de la viticulture, mais on peut parler des légumineuses. Et ça, c'est très, très long à développer de ce genre de nouvelles filières. Une fois de plus, les chambres d'agriculture se sont engagées progressivement. Les programmes de recherche et de développement pour trouver des solutions pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique sont nombreux. Fermadapt, Climavège, Climate Farm Demo, Climabat, Climaculture, Climatera, des noms que vous entendez sûrement. Et le lien avec la transition énergétique est étroit. Tout doit se faire en même temps, la recherche, l'expérimentation, l'accompagnement des agriculteurs, le changement personnel, puisque nos modes de vie sont interrogés, et le changement professionnel. En fait, on n'a pas le temps de franchir les étapes une par une. On fait et on apprend à faire en même temps sur ce sujet-là, que ce soit pour les agriculteurs ou pour les conseillers qui les accompagnent. On est tous en même temps confrontés à ça. Donc c'est un nouveau challenge à relever. Et on est face à ça. Ça, c'est l'augmentation des températures, mois par mois, année par année. Vous voyez, depuis... On remonte au 19e siècle et on va traverser tout le 20e siècle. Je vous laisse regarder ça. Mais ça, c'est extrêmement rapide. C'est beaucoup plus rapide que nos capacités à changer. Et c'est très rapide à l'échelle des temps géologiques. Voilà. On est face à ça. Alors face à ça, on n'a pas le temps. Ni d'être dans le déni, ni dans la sidération, ni dans l'inconscience, ni dans l'évitement, ni dans l'attentisme, ni dans l'hésitation, ni même dans la lassitude d'en entendre parler tous les jours à la radio. On n'a pas le temps. Chaque action engagée, actuellement, à toutes les phases d'une exploitation agricole, que ce soit la formation, l'installation, le développement, ou même la transmission, doit être faite au regard de son impact sur le résultat économique. Ça, c'est ce qu'on fait déjà. On sait le faire. Et le système économique, pourtant, c'est une invention humaine. Alors j'ai envie d'ajouter que maintenant, chaque action engagée à toutes les phases de l'activité agricole, que ce soit la formation, l'installation, le développement ou la transmission, doit aussi être faite au regard de son impact sur le système climatique, sur l'adaptation au climat, parce que ça, on ne le fait pas encore, de façon généralisée, et que le système climatique, ça n'est pas une invention humaine. On ne peut pas en modifier les lois. Plus de gaz à effet de serre, plus de chaleur, plus de chaleur, plus de risque. Alors on n'a pas le temps d'attendre. Par contre, le changement, ce changement-là, ce sera aussi un progrès pour nous tous. Applaudissements pour Laurence Lignot. Vendelay, à Monterfile, pays de Brosséliande, élu chambre 35, il faut s'adapter, c'est indéniable, aux conditions pédoclimatiques, et cela nécessite plus que voir seulement son exploitation, lorsqu'on la reprend, mais voir au-delà, presque en faire une radiographie. Je commence avec vous, Loïguine, mais avant ça, non, j'allais oublier, petit exercice, on va découvrir là aussi les prises de parole, en lien avec cette thématique, sur lesquelles on va capitaliser. On a eu un certain nombre de donneurs d'alerte qui ont commencé à nous interpeller, et le monde agricole, à ce moment-là, n'a pas saisi assez tôt ses interpellations pour dire attention. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure que le monde, on était passé de la période où l'environnement était considéré comme la négation du développement économique à une période où il fallait faire en sorte que l'environnement devienne une composante du développement économique. Donc, comme dans toutes les évolutions, dans toutes les évolutions meilleures, il y a d'abord eu le front du refus. On s'est dit, on va travailler en même temps avec les politiques, l'administration et les élus locaux. On a beaucoup travaillé avec les élus locaux de façon à apporter des projets par territoire. Et pour moi, c'est la solution, il faut mettre les acteurs du territoire à travailler en même temps. C'est pas leur imposer des choses. Plus les gens travaillent en même temps, plus ils partagent les solutions, pour les mettre en application, c'est beaucoup plus facile. On a, je trouve, un challenge qui est passionnant pour les générations qui vont nous succéder. Et d'où le besoin de conseils, aussi de techniques. C'est le gros intérêt des conseils agricoles des jambes, c'est que justement, ils peuvent venir avec leur vision globale, faire des bons niveaux de formation et justement d'apporter des clés du changement et de la prospérité. Voilà, madame et messieurs, donc de quoi capitaliser et voir en détail avec vous les points d'alerte, mais également les leviers d'action. Je reviens vers vous, donc Loïc, les changements climatiques, oui, de quoi engager plus que jamais une réflexion avec la société, les collectivités. Zoom sur la population, Zoom sur la consommation d'eau, Zoom sur deux années de sécheresse. Il y a à la fois donc des points d'alerte qui ont dépassé les points de vigilance, mais vous avez des solutions. En tout cas, vous avez un fond de discours, me disiez-vous, bien connu des personnes dans la salle, me disiez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement au regard du quantitatif déjà ? Quel est le point d'alerte ? Je voudrais rétablir quelques vérités parce que j'ai quand même entendu deux de mes collègues me dire qu'en Bretagne, il n'y avait aucun souci sur le climat et que c'était même, ça s'améliorait. Enfin, entre l'Île-et-Vilaine et le Finistère, pour 2023, en l'Île-et-Vilaine, on a à peu près fini l'année avec à peu près 800 millimètres d'eau. Dans le Finistère, sur certains endroits, ils sont presque au double. Malgré tout, en 2022, y compris dans le Finistère, je suis allé à un mariage du côté de Morlaix l'été 2022. Les paysans là-bas, ils n'étaient quand même pas très fiers. Ils avaient vécu des choses qu'ils n'avaient jamais vécues. Donc, ça veut dire que même là-bas, ça arrive. Effectivement, c'est plus tempéré, mais ça change. Globalement, ça change. Et donc, si je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est Lily Villaine avec ses problèmes climatiques et ses problèmes d'eau et de sécurité, de sécurité d'eau. si je me réfère à ce que le SMG 35, donc c'est quelque part la fédération des syndicats d'eau du département, ils ont fait une prospective à l'horizon de 2040 et aujourd'hui, les chiffres qui sortent, c'est que deux années comme 2022, deux années à suivre comme 2022, en 2040, Lily Villaine manquera d'eau. Donc, ça pose de véritables questions. Ça pose des questions sur les habitants que nous sommes capables d'accueillir, à mon sens. Et depuis de nombreuses années, un certain nombre d'élus de collectivité et des services de l'État m'entendent dire qu'accueillir, vouloir accueillir, avoir l'ambition d'accueillir 10 000 habitants par an en île Villaine, je dis souvent que c'est trop pour des histoires, des sujets de territoire, de fonciers accessibles, mais aussi pour cette problématique d'eau, de ressources d'eau. À moins qu'on veuille continuer d'enrichir les sociétés qui mettent de l'eau en bouteille dans les montagnes et les faire, les commercialiser par la grande distribution qui arrive quand même, il faut le noter, à vendre de l'eau beaucoup plus cher qu'un litre de lait. Il faut avoir ça à l'esprit, mais ça c'est pour l'anecdote. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à garder l'eau parce que l'été 2022 a été très sec, très chaud, mais on a des hivers aujourd'hui qui deviennent très secs, et donc il faut profiter des quelques pluies, des quelques centaines de millimètres qui tombent tous les ans pour essayer d'en garder le maximum. Pas tout garder parce qu'alimenter les rivières, c'est utile et c'est aussi utile pour nos collègues conchiliculteurs ou mythiliculteurs. C'est aussi ça qui nourrit nos rivières, les alluvions qui arrivent et les nutriments qui arrivent dans les estuaires qui permettent de nourrir les moules et les huîtres. Mais il faut qu'on arrive à en garder un maximum. Donc je dirais si on repart de 45, on a fait croire à la société toute entière que la chimie allait sauver tout le monde, que pour l'agriculture il fallait drainer tout ce qu'on pouvait drainer et c'était aussi utile de drainer parce que ça a réglé des problèmes sanitaires sur les animaux. Les collectivités ont aussi drainé par l'urbanisation, par les routes, mais aujourd'hui on voit bien qu'on n'arrive plus à garder l'eau. Alors c'est pour ça que vous avez un fond de discours si je peux permettre. où il faut construire ou reconstruire des zones humides. Ça vous n'en démordez pas et vous m'avez dit je vais peut-être un petit peu radoter auprès de la salle mais ils le savent. Autre signe ou alerte, la fédération d'Île-et-Vilaine des syndicats d'eau vous a dit on a remarqué beaucoup trop d'eau là aussi dans la transformation chaîne de production, segmentation, gamme, c'est bien gentil et joli de toujours proposer à un consommateur et Jérôme va sans doute boire du petit lait à travers ce qu'on va soumettre ici, un consommateur avide de nouveautés mais votre voisin Loïguine me dit bah oui mais beaucoup de nouveautés beaucoup de consommation donc sur consommation. Alors retour sur les territoires parce qu'il y a un beau message quand même que vous voulez adresser les chambres peuvent donner ici leur avis il faut mettre de l'optimisme là où on peut là où il faut c'est-à-dire ? De toute façon mes collègues l'ont dit avant moi je pense que les chambres ont un rôle primordial dans l'organisation et dans l'organisation et dans la montée en puissance des sujets avec les collectivités avec les citoyens avec les services de l'Etat et je pense très clairement que sur l'eau vu ce que vient de nous montrer Laurence on va quand même droit dans le mur et on n'a pas le droit de ne rien faire pour nous pour finir notre carrière et notre vie et puis il y a 100 ans qui s'ouvre et pour les jeunes générations qui arrivent et pour après donc comment est-ce qu'on répare il faut le dire pour réparer ce que l'on a cassé je vais le dire comme ça on pourrait dire détruit mais moi le premier j'ai drainé j'ai beaucoup d'hectares de drainé j'ai abattu des arbres aussi les remembrements ont fait aussi leur effet donc il faut qu'on reconstruise tout ça et il est plus que temps si je regarde les arbres moi quand j'ai planté des arbres il y a 20 ans tous les plans que vous mettiez en terre tout prenait tout prenait racine aujourd'hui moi sur des terres peut-être d'accord séchantes mais aujourd'hui tout ne prend pas racine donc ça veut dire qu'il est plus que temps de faire l'effort de planter ça peut faire grogner peut-être que grand-père il a abattu beaucoup d'arbres mais on a vécu cette époque là sur les drainages je pense que c'est la même chose c'est pas de recasser tous les drains c'est pas ça l'histoire je pense que dans nos fonds de vallée en sortie de bourg aussi il faut qu'on recrée des zones humides pour capter garder ces eaux là moi je suis le long d'une rivière qui s'appelle le Quénon la ville de Rennes pompe pour partie dans cette rivière depuis de nombreuses années tous les étés ils ont arrêté de pomper parce qu'il n'y a plus d'éponge le long de cette rivière pour l'alimenter l'été donc ça veut dire qu'il faut recréer ça et Didier a parlé de l'opportunité tout à l'heure de l'opportunité d'un grand nombre de départs à la retraite mais je dirais qu'avec les collectivités on doit saisir la balle au bon mais ça veut dire que c'est pas aller aux agriculteurs tout seuls de dire je vais mettre quelques hectares à disposition ça veut dire qu'avec la collectivité avec l'état on doit mettre les moyens pour devenir propriétaires pour que les collectivités par exemple deviennent propriétaires de terre pour recréer ces zones humides pour créer tout simplement des éponges merci et donc pour finir sur l'agroalimentaire oui le SMG nous a fait aussi part donc il regarde ce que les usines de transformation consomment en eau et ils ont remarqué que dans certaines usines et bien par moments il y avait des pics il y avait des surconsommations par rapport aux années précédentes ou par rapport aux mois précédents et donc ils sont allés regarder de plus près et ils se sont aperçus que et bien ces pics correspondaient à des mises en fabrication de produits supplémentaires donc c'est à dire une segmentation supplémentaire ça veut dire des lavages de lignes de fabrication supplémentaires déjà je m'interroge depuis un moment sur la segmentation ce qu'elle rapporte aux producteurs et je pense sincèrement dans le conventionnel comme dans le label rouge ou comme dans le bio la segmentation en tant que telle ne rapporte pas aux producteurs elle coûte plutôt et elle coûte à la société en général mais là avec des éléments comme ceux-là il faut qu'on soit capable de réfléchir mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de faire réfléchir le consommateur que nous sommes et puis les autres on en revient toujours au dernier maillon le consommateur à vos côtés Frédéric Chevalier producteur de lait élu chambre 35 monterfil je le disais 200 vaches laitières troisième génération une affaire familiale ah oui il faut s'adapter aux conditions pédo-climatiques nord-sud il y a même des distinguos sur les libylaines me disiez-vous et ça a des impacts sur le choix des variétés donc j'attends effectivement de la recherche parce que c'est même pas la même situation sur les quatre départements ce qui peut s'observer il y a vraiment des particularismes et c'est là que je zoomais un jeune même armé de sa meilleure volonté bonne volonté ne doit pas seulement voir comme ça en surface l'exploitation mais il doit penser qualité de sol et donc tous ces points risques d'assèchement couilles de l'eau etc etc oui alors complètement je ne sais pas si on a le sujet plus facile pour rebondir pour être positif mais on va essayer non mais sincèrement quand on s'installe en agriculture et je suis assez d'accord avec Didier c'est une chance de s'installer en Bretagne notre région c'est une région d'élevage et elle va le rester je l'espère maintenant le changement climatique Laurence l'a présenté il est là il est très criant sur un département comme le nôtre comme l'île-et-huile-en je pense et je pense que mes collègues brétiliens qui sont dans la salle pourront j'espère m'appuyer mais en tout cas je pense qu'on est déjà dans un département témoin qui prévaut déjà d'un changement climatique entre le nord et le sud du département il y a déjà des pratiques qui sont différentes de mise en terre qui sont la précocité de variété qui est différente parce que il y a déjà je ne sais pas si vous avez vu dernièrement dans les yo-yo de température qu'on a pu avoir entre Rennes et Genzay en 40 km il y avait 8 degrés d'écart dans les températures gelées qu'on a eues ces derniers jours c'est à la fois mais on le voit bien entre les agriculteurs ça a longtemps été le cas mais je pense que avec le changement climatique il pourrait s'accentuer alors moi qui suis à Monterfile j'ai pour habitude de dire et je plaisante avec ça avec mes collègues mais j'aurais aimé être peut-être 100 km plus haut ou plus à l'ouest mais bon il va falloir s'adapter et pour s'adapter à mon avis les champs d'agriculture elles l'accompagnent l'ensemble des agriculteurs dans toutes les phases de leur exploitation de leur vie l'installation bien sûr mais pour la suite le groupe travailler en groupe en fait on va découvrir ce truc-là en même temps qu'on va devoir le mettre en place et je pense que c'est nécessaire d'être en groupe pour l'appréhender vous dites on va très vite plus vite avec des solutions sur différentes échelles au niveau bassin par exemple complètement moi je suis dans un secteur donc je suis élu chambre sur le territoire de Brocéliande et je vis actuellement une révision de périmètre de captage la révision de périmètre de captage ça impacte les exploitations sur leurs techniques sur ce qu'ils vont devoir mettre en place à travers un réglementaire mais s'ils sont tout seuls face à à une administration ou à même à un bassin de versant d'eau on est incapable de faire évoluer les choses il faut appréhender cette chose là de manière collective pour que la prise en compte de la problématique agricole soit prise en compte avec cette difficulté qu'on aura toujours d'allier l'économique et l'environnemental les agriculteurs sont pas contre mettre en place des choses on sera les premiers perdants si jamais l'environnement se détraque encore plus que peut-être il le serait donc on a intérêt à le faire mais pour ça il faut aussi qu'économiquement on puisse en vivre et dignement merci de ce point d'alerte Frédéric Chevalier à vos côtés et bien on va terminer cette séquence avec comment des batailles ont été gagnées avec vous Edwige Kerbouriou pour du crise de lait et du chambre donc dans le 22 plus et l'ambre à côté de Pestin les grèves 90 vaches toujours on est d'accord et une affaire reprise par vous et votre mari c'était bien ça reprise donc bravo des batailles ont été gagnées en Bretagne on a été largement précurseur alors oui l'un des présidents anciens disait il y a eu effectivement des alertes on n'a pas voulu on n'a pas su les entendre mais après vous avez su rattraper le retard et pour cause plus vite donc plus vite chahuté plus vite collé à la culotte plus vite challengé et notamment par les associations et bien aujourd'hui vous êtes plus fort parce que vous avez su instaurer un dialogue vous êtes même pris en exemple par d'autres régions en tout cas envié par d'autres régions alors envié peut-être par rapport aux batailles gagnées envié par rapport à toutes les règles qui s'appliquent en Bretagne je ne suis pas sûre mais par contre je suis bien sur les batailles gagnées voilà par rapport aux batailles gagnées moi je voudrais quand même rétablir une vérité c'est que les batailles gagnées se font sur le terrain et toutes les batailles gagnées toutes les améliorations qu'on peut avoir en Bretagne d'un point de vue environnemental on les doit aux agriculteurs bien sûr les chambres d'agriculture sont dans les discussions et quand on dit on a su mettre le dialogue au niveau de la Bretagne on est fort pour ça en environnement c'est pas vraiment que du dialogue c'est aussi du combat c'est aussi violent parfois voilà c'est de la négociation on est vraiment dans un domaine d'experts avec des des salariés chambres qui sont hyper pointus hyper experts et c'est un service environnement qui ne s'arrête jamais et d'ailleurs vous le dites oui il y a eu un dialogue dans la construction avec notamment la chambre régionale il y a eu un rôle de catalysateur il y a une légitimité oui on sait bien ça fraude ça frictionne mais enfin quand même il y a eu des batailles de gagnées alors en 2024 vous me le dites volontiers vous allez le dire à la salle il y a un changement à opérer mais qui a déjà commencé c'est à dire dans quoi êtes-vous engagé il faut encore avoir de nouveaux dialogues se rapprocher d'acteurs toujours constructeurs toujours encore des associations qui peuvent vous chahuter on a besoin aujourd'hui peut-être plus de se comprendre moi je côtoie je vois beaucoup le milieu associatif voilà aujourd'hui la difficulté qu'on a c'est qu'à l'extérieur de la Bretagne on est reconnu par rapport à tout ce qu'on a mis en place à tout ce qu'on a réussi à faire en Bretagne on ne l'est pas vraiment reconnu parce qu'il y a toujours cette difficulté de dialogue l'associatif il va me dire voilà moi j'en ai marre je vois toujours l'agriculteur qui fait n'importe quoi à côté de chez moi et je peux l'entendre ça l'énerve moi je lui dis il y a la grande majorité des agriculteurs en Bretagne aujourd'hui qui font tout bien et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est bon d'un point de vue environnemental donc c'est ce rapport qu'il va falloir faire comprendre ça c'est très compliqué comment vous allez vous y prendre parce qu'il y a un terme récurrent les choses commencent à se reboucler de séquence en séquence mieux communiquer inviter sur nos exploitations faire découvrir rapprocher en fait on a quand même 10 ans d'avance nous par rapport aux autres régions de France donc là j'aime bien parce que du coup monsieur le président de la chambre d'arrivée de France lève le nez et me regarde mais il faut avoir en environnement mais peut-être pas que d'ailleurs on a beaucoup d'avance en Bretagne je pense que on a de l'avance et aujourd'hui il faut peut-être changer notre façon de penser on a longtemps été dans la rupture dans le refus aujourd'hui comme il y a eu cette prise de conscience il faut vraiment qu'on soit dans l'anticipation il faut qu'on ait un coup d'avance et comment on peut avoir ce coup d'avance du coup alors il faut avoir des veilleurs de la veille on s'inspire d'autres sur d'autres territoires exactement pas que français on est toujours en veille mais ce qu'il faut faire aussi c'est travailler sur du concret et donc même si on est dans les discussions dans les représentations consulaires on est toujours toujours en lien avec les services agronomie de la chambre d'agriculture parce qu'on ne peut pas réfléchir les politiques publiques et environnementales sans être en lien avec l'agronomie avec le terrain et même si je pense que l'intelligence humaine est peut-être sans limite mais aujourd'hui sur les normes en Bretagne on frôle quand même l'absurdité mais là aussi malheureusement ça se reboucle et moi je ne voilà à un moment donné il faut que ça s'arrête parce que les agriculteurs ont besoin d'efficacité ils ont besoin de stabilité et même si on peut comprendre les transitions qui sont venus si on peut comprendre qu'on peut encore aller plus loin il faut quand même revenir à quelque chose qui tienne au terrain et qu'on écoute les agriculteurs qu'est-ce qu'ils savent faire comment ils font et ils avanceront beau message et pour reboucler et en terminer avec ce que disait Frédéric Chevalier de la force de la vie en groupe de l'expérience des remontées des diagnostics peuvent être faits toujours par les chambres d'ailleurs vous voulez insister sur ce point Edwige Kerbouriou à savoir saluer les efforts qui ont pu être faits les basculements individuels non aux descendants c'est-à-dire explication pour une meilleure reconnaissance d'ailleurs c'est-à-dire aujourd'hui on a quand même réussi quelque chose de très fort au niveau de la réglementation en automne alors c'est se dire qu'on a quitté je pense il faut faire attention à ce que je dis parce que j'ai tous les services de l'Etat devant moi au premier rang au premier rang en plus parce qu'on était vraiment avant je pense dans une logique punitive que quand il y avait quelque chose on a parlé de façon d'action c'est inversant tout à l'heure quand il y avait quelque chose qui ne se passait pas bien au niveau d'un territoire il y avait une punition collective on a connu les bassins versants contentieux avec des plafonnements de nitrates durs aujourd'hui on a un petit peu changé le process c'est-à-dire que les agriculteurs qui vont dans le bon sens qui ont fait les démarches qui ont des résultats seront reconnus et je pense et j'espère après les discussions qu'on a aujourd'hui que s'il y a des difficultés chez certains ce seront uniquement ces agriculteurs-là qui seront impactés ça c'est très important parce que je ne suis jamais moi pour les punitions collectives et c'est vraiment motiver les agriculteurs qui se sont déjà engagés qui ont déjà fait des efforts qui ont des bons résultats à ne plus être tracassés et à les laisser conduire tranquillement leur exploitation sur la bonne voie et bien très beau message Jérôme regard sur tout ce qui vient d'être évoqué point d'alerte piste à favoriser de progression peut-être peut-être deux points j'ai pas vos j'ai pas vos points d'observation parce que j'ai pas la chance d'habiter en Bretagne mais moi j'avais observé qu'en 2022 il y a eu des incendies des fautes forêts dans les monts d'arrêt et donc là aussi comme en Corse et bien du côté de l'Etat on se dit est-ce qu'on va pas mettre à demeure maintenant sur la façade ouest aussi des canadaires les gens de l'ONF réfléchissent à quel type d'essence on va planter etc etc donc tout le monde est embarqué là-dessus la problématique de l'eau devient un sujet politique aujourd'hui alors vous avez été aux avant-postes avec ces fameuses algues vertes les nitrates etc mais on le voit arriver par tous les côtés si je puis dire si je reviens sur cet été 2022 grande canicule en France on a vu dans la presse des tribunes fleurir qui consistaient à dire ça y est c'est l'été de la prise de conscience les français ont touché la porte du four là ça chauffe quand même et donc ils vont engager la transition écologique dans leur mode de vie quotidien alors il y en a une partie qui l'ont fait et il y a une autre partie de la population qui a tiré des conclusions très opérationnelles et pragmatiques de ça c'était il faut très vite que je me fasse creuser la piscine on est on est le deuxième pays au monde après les Etats-Unis en nombre de piscines privées installées et donc c'est pas encore pour vous passer la brosse à relure mais on peut regarder ce qui se passe du côté de l'usage de l'eau par votre filière mais il y a aussi cet usage qui se développe vous savez que du coup on a inventé un terme dans le secteur de l'immobilier c'est le terme piscinable si vous achetez un bien immobilier une maison etc il n'y a pas de piscine on va vous dire est-ce qu'il est piscinable ou pas pas de stress si c'est pas piscinable ou si vous n'avez pas les moyens de faire construire la piscine on peut adjoindre un spa ou un jacuzzi qui se vendent par dizaines de milliers d'unités tous les week-ends dans toutes les zones commerciales de France et quand vous promenez sur les quatre voies bretonnes régulièrement proximité de ces zones commerciales vous avez les établissements les piscinistes etc etc et donc on voit que si la société dans son ensemble prend conscience de la réalité du réchauffement climatique il y a des pratiques individuelles qui se développent qui sont complètement rédhibitoires avec cela et donc c'est aussi un point d'appui pour vous que de dire attention les eaux d'humides ok la qualité de l'eau l'usage de l'eau mais on n'est pas les seuls usagers de l'eau et il va falloir être vigilant et responsabilité à chaque étape des responsabilités des responsabilités partagées de l'eau de l'eau de l'eau Sous-titrage Société Radio-Canada